Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suivants et à tous les inconditionnels de Grégoire, homme du sport. Aujourd'hui, on va faire une analyse, on va faire une analyse sur le système de jeu à l'UCC. Donc, à l'UCC, on a vu qu'il y a trois fois campagnes sur l'équipe nationale du Sénégal. Il y a la Coupe du Monde 2018 et la Coupe d'Afrique 2019. Mais on a vu qu'il y a trois campagnes, ce qu'on a en commun, c'est qu'il n'y a pas d'attaquants de Grégoire. Donc, les attaquants à l'UCC, on n'y a pas d'attaquants de Grégoire, à l'exception de Moussasso. Moussasso, qui a été Grégoire en 2017, sinon, il n'y a pas d'attaquants de Grégoire en compétition continentale comme mondiale. Donc, on est venu à la Coupe d'Afrique 2017. Donc, le premier match, c'était face à la Tunisie, Sénégal d'or, début à zéro, avec début de Saïomane, dixième minute sur pénalty. Et début, un but de Serime Modou, Karamboï, trentième minute de zéro. Donc, l'attaquant de pointe, c'était Mame Birame Diouf, donc on a un Mame Birame Diouf qui était balné et Saïomane en attaque. Donc, Mame Birame, deuxième match, Sénégal Zimbabwe, Saïomane, neuf minutes, en recevant l'Has Koufran, treizeième minute. Donc, l'attaquant aussi, Mame Birame Diouf, n'est quatre en pointe. Donc, on est venu face à l'Algérie. Pab Kouli Diop, qui a remis le deuxième ballon de Bambou, Moussa Saoui, 53ème. Donc, Moussa Saoui, cette jour-là, est titulaire qu'en 2017, Moussa Saoui, n'est pas venu face à l'attaquant de pointe. On est venu face à la Pologne, Mame Birame Diouf, face à la Pologne, Mame Birame Diouf, était l'attaquant de pointe. Mame Birame Diouf, n'est pas venu face à son deuxième minute de jeu. On est venu face au Japon, Saïomane qui a joué, et Moussa Wage, n'est pas venu face à l'attaquant de pointe. Donc, Zoubobou, Mbaï Nyan a alli sur le football de pointe avec Saïomane, Ismaël Essar en attaque. Donc, on est venu face à la Colombie, nous venons, gagnons, donc, en 2019, Mbaï Nyan, Moussa Konante, Mbaï Diouf, n'est pas venu face à l'attaquant de pointe. Comme de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ce qu'on doit être rectifié. En tout cas, pour l'instant, on a Mbaï Diouf, Abib Diallo, qui sont là pour assurer la relève. Il y a aussi des débits nationaux qui peuvent venir porter le majeur de l'équipe nationale à l'Élysée. Mais il faut savoir que, jusqu'à présent, Sénégal, sous l'air Alistair, il n'y a pas de numéro 9, il assure dans les phases finales, comme Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est un casse-tête à régler pour Alistair. Il faut qu'il ait un numéro 9, il faut qu'il ait une différence. Comme Odion Igallo, il a été Mérbito de la Cannes, c'est un numéro 9. Donc, il faut avoir un 9 pour faire la différence. Comme Bouné Diad, il a fait la différence avec l'Algérie. Et puis, numéro 9, le Sénégal manqué. Mbaï Diouf, il s'est démené Mambrem Diouf, mais ils n'ont pas su marquer ta raca dans la Wadi Dougal. Donc, c'est un point noir, gestion à l'UCC, trouver un 9 capable de faire la différence dans les phases finales de Coupe du Monde ou bien de Coupe d'Afrique des Nations. Waroul Thib, Waroul Ragal, un grand raca, un buteur, le nœud du problème de l'attaque des lions du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada